Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'analyse et de théorie consacrée à Westworld saison 2 épisode 5. Et cet épisode avait pour titre Akane no Mai, la danse d'Akane, pour une fois un titre à la signification plutôt littérale qui n'appelle pas je pense à de folles extrapolations. D'ailleurs cette remarque s'applique de mon point de vue à la majeure partie de l'épisode, je fais bien sûr référence à celle qui se déroule à Shogun World et qu'on peut prendre comme un spectacle sans forcément chercher à y trouver une foule de secrets. Justement à mon sens c'est une bonne chose que la série sache aussi proposer ses moments de narration permettant de développer les personnages sans s'imposer des indices cachés sur la structure narrative de la saison dans chaque plan. Toutefois dans les quelques scènes qui justement ne se déroulaient pas à Shogun World, et bien cet épisode a continué à distiller de petits indices sur les grosses révélations que la fin de cette saison 2 nous réserve forcément. Et je suis même convaincu que les scénaristes nous parlent directement et nous mettent au défi de deviner la suite au travers de quelques lignes de dialogue de Karl Strand en début d'épisode. Il dit ceci, « Vous leur avez donné une sacrée histoire avec une fin d'enfer. Comment les intrigues éparpillées se rejoignent-elles pour fabriquer ce cauchemar ? Si on parvient à le comprendre, on saura quel tour cette histoire finira par prendre. » Lorsque Strand prononce ces mots, il regarde Bernard. D'ailleurs tout le monde observe Bernard depuis le début de la saison à vrai dire. Voilà qui nous ramène justement au centre des éléments qui concoctent le mystère de cette saison, à savoir la mémoire défaillante de Bernard, la distinction entre le vrai et le faux, et évidemment l'étape suivante de l'évolution, aussi bien pour les humains que pour les autres. Ces éléments me semblent toujours liés à la théorie selon laquelle ce que Bernard pense vivre n'est pas réel. Dans l'analyse du premier épisode, j'avais déjà évoqué la possibilité soit d'une boucle, soit d'une simulation. Je suis maintenant presque entièrement convaincu qu'une bonne partie de cette saison est une simulation dont Bernard est le sujet involontaire afin de lui soutirer des informations que sa mémoire défaillante ne permet pas d'obtenir autrement. Ce qui veut nous renforcer cette idée, c'est un mail que j'ai reçu après la publication de mon analyse de la semaine dernière. Un mail qu'on obtient en étant inscrit sur le site de Delos et qui explique que le berceau ou cradle en VO est une technologie de simulation permettant de tester les histoires des parcs. Selon moi, il ne fait donc aucun doute que Bernard est l'objet d'une observation attentive, mais est-ce vraiment de la part de Charlotte Hale et de Delos en général ? Après tout, en revoyant la première scène de cette saison 2, on se rend compte que c'est Dolores qui interroge Arnold dans ce qu'on imagine initialement être un flashback et pas l'inverse. Mais s'agit-il vraiment d'Arnold ? De mon point de vue, il est assez possible que le présent de cette saison 2 ne nous ait été que vaguement dévoilé dans cette toute première scène. Je pense que c'est Dolores qui cherche à obtenir quelque chose de Bernard ou d'une nouvelle version de Bernard fusionnée avec Arnold. Ce quelque chose pourrait parfaitement être Peter Abernathy, puisque la détermination de Dolores à retrouver son père est clairement établie. S'il ne fait quasiment aucun doute que Bernard se situe dans une simulation lorsqu'on le voit sur la plage, on peut se demander si sa réalité n'est pas dans cette pièce avec Dolores. Peut-être même une pièce située dans le monde extérieur, dans le sous-sol de la maison d'Arnold. Oui, je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Pour continuer sur Dolores et les enjeux de fin de saison, cet épisode continue de jouer avec nos attentes et même nos émotions pour ce qui est du devenir du pauvre Teddy. Mais a-t-il vraiment été trahi, sacrifié et abandonné par Dolores, ou est-ce tout le contraire ? Dolores a choisi d'emmener Teddy sur les traces de leur histoire afin de vivre une dernière journée auprès de celui qu'elle connaît et dont elle affirme être réellement amoureuse. Comme en première saison, la métaphore du troupeau est utilisée pour désigner les hôtes et, en l'occurrence, la nécessité de sacrifier les plus faibles et inadaptés pour permettre aux autres de survivre. Lorsque Dolores ordonne que la personnalité de Teddy soit modifiée, voici d'ailleurs les captures d'écran que Spritzlike a comparées sur Reddit, elle rappelle ce que Ford lui a enseigné, que c'est par la souffrance que les hôtes peuvent évoluer et se libérer. On se demande si Teddy fait partie du tiers des hôtes récupérées par Delos et dont le système semble comme vierge. Et évidemment, on s'interroge sur ce que cet état peut impliquer, tel qu'il est décrit par l'ingénieur à Strand. Et à la limite, même si on savait avec certitude que Teddy faisait bien partie de ce tiers, reste encore à savoir si cette proportion correspond à ce que Dolores a sauvé du troupeau, à ce qu'elle a sacrifié, ou encore, si elle a suivi finalement la méthode imaginée par Teddy lors de leur discussion sur la maladie de la langue bleue, si ce tiers serait celui qui aurait été mis à l'abri. Et dans la continuité des idées que je vous ai déjà explicité dans les précédentes vidéos, ce tiers d'hôtes vierges pourrait évidemment correspondre à des transferts complets, intégraux de leur personnalité vers des corps nouveaux. Ce qui est clair, c'est que pour le moment, tout est mis en place pour qu'on déteste la façon de faire de Dolores, mais il faut se rappeler, en première saison, que les motivations de Ford se sont révélées au final plutôt favorables aux hôtes, alors que la série l'a longtemps présentée de sorte à ce qu'on le perçoive comme leur principal bourreau. Il est temps maintenant d'en venir à Shogun World et à l'expérience très particulière que Maeve et compagnie ont vécu dans ce monde nouveau. Déjà au niveau musical, qui est souvent très riche dans Westworld, on peut remarquer que le génial Ramin Jawadi nous a concocté des versions japonisantes de Painted Black des Rolling Stones, ainsi que de Cream du Wu-Tang. Dès l'arrivée dans la ville, on comprend qu'on a affaire à une sorte de déclinaison de Sweetwater, avec la disposition comparable des différentes boutiques, le mauvais tour que des enfants jouent à un monsieur en lui posant une baisseur sur la tête, et surtout la maison de Geisha qui a pour symbole un papillon, qu'on traduit par Mariposa en espagnol, le nom du saloon dont Maeve était la mackerel. Comme on l'apprend dans la vidéo consacrée aux coulisses du tournage de cet épisode assez particulier, la disposition des enseignes de cette rue est aussi un clin d'œil aux différents corps de métier qui interviennent dans la réalisation d'un film. Shogun War propose certes une duplication des intrigues et personnages de Westworld, puisque du propre aveu de Lisa Ismore, il n'est pas évident d'inventer autant d'histoires différentes en petit peu de temps. Cela nous permet d'ailleurs de déduire avec une quasi-certitude que Robert Ford n'ait jamais intervenu dans la définition de la narration de ce parc, il n'aurait jamais permis une telle facilité. A un niveau plus méta, ce parallèle est surtout un joli clin d'œil des scénaristes de la série qui viennent rappeler avec classe l'influence réciproque qu'ont eu entre eux films de samouraï et western. En effet, on sait que John Ford, le grand réalisateur de western, a été une véritable influence aussi bien sur Kurosawa que sur Kobayashi, et dans le sens inverse, les westerns ont repris des figures emblématiques ou encore des scénarios de certains grands films de samouraï. L'exemple le plus célèbre est sans doute celui des 7 samouraïs devenus les 7 mercenaires, mais il y a aussi les remakes de Yojimbo ou encore la figure du samouraï mystérieux et solitaire qu'on retrouve en version pistolero dans certains films de Clint Eastwood. Pour revenir à l'épisode, la qualité du décor, l'ambiance visuelle ainsi que la colorimétrie rappellent également celle des films d'Akira Kurosawa. Dans une lecture plus proche des personnages, cette ressemblance flagrante entre Shogun World et Westworld avec les versions locales des hôtes du groupe de Maeve nous offre une belle mise en perspective pour ceux qui découvrent alors leurs alter-égos. Outre le côté amusant, c'est surtout l'occasion de porter un message sur l'universalité de ce qui fait l'essence même de l'expérience humaine au-delà des différences culturelles. Alors oui, je sais bien que ce sont des hôtes, mais on sait que la série utilise aussi ce prétexte pour parler de la nature humaine. Et cette découverte de Shogun World peut aussi nous replonger dans le questionnement sur le lent processus qui permet aux hôtes d'échapper à leurs trames qui sont inscrites dans leurs codes. De toute évidence, les histoires écrites par Sizemore ne sont plus suivies à la lettre, mais l'improvisation dont font preuve les hôtes reste une forme d'expression de la personnalité et des relations qui prédéfinissent leurs personnages. Et notamment lorsque Maeve indique qu'elle entend une nouvelle voix, évidemment, les questions de la naissance de la conscience et la théorie de la bicaméralité évoquée par Ford en première saison refont surface. Et il est vrai qu'on ne sait pas pour le moment à quel point Ford conserve une empreinte sur le parcours de Dolores, du coup, la seule hôte qu'on peut définir comme étant véritablement libre pour l'instant, c'est Maeve. Et il est particulièrement intéressant de constater que Maeve a conçu cette liberté en intégrant dans ses motivations profondes quelque chose qui découle de l'histoire écrite pour elle, à savoir sa fille. Maeve reconnaît en Akane l'élan maternel qu'elle ressent si profondément et qui est posé comme un thème central de cette saison dès le générique. La seule différence, à vrai dire, entre Maeve et Akane à ce niveau, c'est la personne sur laquelle elle reporte cet élan d'amour maternel. De ce point de vue, le parallèle possible entre Sakura et Clémentine se révèle bien triste pour cette dernière. L'épisode nous offre un moment particulièrement poignant quand Clémentine, qui est presque vide de toute histoire et de toute personnalité maintenant, se trouve confrontée au dialogue qui était les siens dans la nouvelle version de son personnage, Abigail, interprétée par Lily Simons, notamment découverte dans Banshee. Malheureusement, personne ne se soucie véritablement de Clémentine, comme Akane se préoccupe de Sakura. Par ailleurs, Lisa Is More renouvelle encore une fois sa mise en garde à Maeve sur l'illusion que serait ce rapport de mère à fille, et on craint la conclusion de ce voyage initiatique pour Maeve car on devine que sa fille pourrait l'avoir totalement oubliée, une vérité que Maeve refuse pour le moment d'envisager. Quand la question n'est pas celle de sa fille, Maeve prouve à nouveau son intelligence émotionnelle dans sa façon de réagir au refus d'Akane d'être libérée du mensonge de son existence. Elle comprend son choix de vouloir préserver la force de ses liens d'attachement au prix d'un accès à un niveau supérieur de conscience. Reste une question importante pour cet épisode, à savoir les nouvelles capacités de Maeve, et j'ai vu des personnages s'agacer à ce sujet, comme on aime beaucoup le faire sur internet. Mais franchement, avant de jeter la série aux orties en disant que Maeve est devenue trop puissante que c'est n'importe quoi, peut-être qu'on pourrait au moins lui laisser le bénéfice du doute et quelques épisodes. Pour commencer, l'usage de ses pouvoirs m'a semblé parfaitement cohérent. En effet, on comprend facilement que ce n'est qu'en situation de stress intense et notamment en danger de mort que Maeve parvient à accéder à ce pouvoir afin de contrôler les hôtes alentours. Pour ce qui est de la justification de l'explication technique de ses nouveaux pouvoirs, il semble assez évident que Maeve passe par le Mesh Network, ce maillage réseau qui relie les hôtes qui sont proches les uns des autres, et que Bernard nous a révélé en début de saison. Et quand on y pense, c'est même à se demander si Robert Vaughn ne possédait pas de telles capacités. Oui, vous vous souvenez de la scène où il contrôlait apparemment des hôtes par la pensée, même s'il y avait à priori un petit geste du doigt. Mais cela ouvre un questionnement au sujet duquel on manque d'éléments pertinents et nouveaux, donc autant le refermer. Pour ce qui est de la puissance de Maeve, pour le moment je dois dire qu'elle ne me pose aucun problème, puisqu'on savait depuis la fin de la première saison que le danger que représentent pour elle les hôtes était devenu quasiment nul, la vraie question reste celle des humains. Et je doute assez fortement que les pouvoirs de Maeve s'appliquent aux hôtes qui ont atteint un niveau de conscience suffisamment élevé. Concernant le communicateur volé par Lee Sizemore, il est évident qu'il jouera un rôle par la suite, et cela va dans le sens de la véritable menace pour le groupe de Maeve, à savoir les gens de Delos. Ma seule petite déception pour cet épisode, et d'ailleurs depuis qu'ils sont apparus, c'est l'inutilité totale de Félix et Sylvestre. Et je dois aussi avouer que cette saison a rendu Bernard et William tellement intéressants, sachant qu'ils l'étaient déjà auparavant, qu'il me tarde de voir des séquences plus longues les concernant. Enfin, du côté du site Delos, on a surtout la confirmation que le cœur de l'intrigue tourne autour de la nature véritable de Bernard et de sa situation. Son cerveau déstructuré sert de modèle à la narration de cette saison 2, et des enjeux énormes se concentrent au niveau du fameux berceau, un lieu et même système qu'on devrait découvrir enfin dans l'épisode 6. Avant d'en venir à un rapide retour sur le Bordeaux Geek Festival et quelques remerciements, je tenais à vous demander à laisser un pouce en l'air à cette vidéo si le contenu vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez à cette occasion. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux que j'ai pu rencontrer en dédicace au Bordeaux Geek Festival durant le week-end qui vient de se terminer, et un grand merci aux organisateurs. Et aussi un coucou tout particulier à Mathieu, merci beaucoup pour les cannelés, c'était super bon. Et merci également à Vivi Zama pour ce superbe portrait en mode manga. Et je dois ajouter que j'ai fait de superbes rencontres dans les coulisses également avec Marcus, avec Thibaut, avec Simon, avec Romain, avec Katia, avec Pierre-Alain et encore bien d'autres. Et j'ai eu le grand honneur de remettre un prix aux gardiens du cinéma, et je vous invite chaudement à aller jeter un œil à sa chaîne. Merci encore une fois à vous tous, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! ... ... ... ... ... ... ... Dembop Girl